Salut tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle série sur, le titre est juste en bas, Fire Emblem Fate, un jeu 3DS qui est sorti en 2016, édité bien évidemment par Nintendo, fait par, c'est qui déjà ? C'est Intelligent System, je me souviens plus. Bref, on se retrouve dans ce jeu que j'avais envie de faire tout particulièrement, on va commencer une nouvelle partie en joueur débutant, parce que Fire Emblem ça fait 1000, voilà. Phoenix, ça c'est ce que j'avais fait dans ma première partie, classique, j'ai trop peur, donc on va faire débutant et on crée notre personnage. Il faut savoir, il faut savoir que je suis sur Citra, on va mettre une guerrière, une bonne, oh une bonne grosse, ah bah oui, ah bah oui, alors là par contre, obligé on fait ça, accessoire capillaire, couleur, rousse, non en vrai, comment on fait pour venir en arrière ? Non, on va mettre ça, je préfère. Bonne petite rousse. Type de visage. Mûret douce. Ouais, il y en a des choses pas mal. C'est un signe distinctif, grain de beauté, vas-y une cicatrice. Ah, plutôt celle-là. Ouais, donc nous voici dans Fire Emblem Fate, pour ce petit let's play. Donc un épisode pour un chapitre, évidemment c'est Aster. C'est toujours la même femme, ça change pas. On s'en fout de la communication sans fil, il n'y a pas sur émulateur. Anniversaire, je vais mettre comme moi. Le don, santé, force, bon, force, c'est quand même pas déconner. Le défaut. Ah, la gaffe, ça me va très bien. Ouh la lenteur, la lenteur, la lenteur, c'est mieux la lenteur. Talent. J'ai envie de mettre héros. Mais j'imagine que tout le monde a déjà mis héros. Allez, on va rester dans le classique. Héros. Ça, c'est impossible. Alors, ça c'était pour tester. Donc du coup, ça va, on a des données additionnelles là, on peut en avoir plusieurs. Donc ça, c'est mon fichier de test. Je vais le garder au cas où j'aurai des tests à faire. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires si jamais le son est trop fort ou pas assez fort par rapport à moi, etc. Parce que le son se reset à chaque fois que j'ouvre l'émulateur. Donc du coup, les réglages, ça change à chaque fois et ça me fait chier. Donc du coup, on y va. C'est parti pour Prologue des liens forts. Je vais lire tous les dialogues que je peux. Je vous laisse profiter de la cinématique. Alors, juste petit disclaimer, la qualité de l'émulation n'est pas forcément parfaite. Actuellement, le jeu est à 30 fps, vitesse 100%. Je pourrais monter plus haut, mais je ne vais pas le faire. Seul souci, c'est que l'émulation, c'est de l'émulation, ce n'est pas le véritable jeu. Donc voilà, je préfère vous prévenir. S'il y a des bugs, c'est l'émulation. J'ai encore quelque chose à vous dire, mais je vous dirai après. Si le son grésil un peu, c'est normal. C'est normal. Je monte le son de mon micro, par contre. Pour être sûr qu'on m'entende. Je ne sais pas du tout. Je vais mettre ça. Parce que ça m'a l'air vachement fort, en fait. Je préfère encore baisser un peu. Donc, il va arriver souvent que j'ai à trifouiller le son, de temps en temps. C'est tout à fait normal. Ça va arriver très souvent, je pense. C'est pour être sûr que vous ayez du contenu de qualité. Plus vite, Astaire. On a du pain sur la planche. Oh là là là. Aouh ! Saloperie. L'émulation a l'air d'être un petit peu en PLS. De toute manière, les animations 3D, j'aimerais les retirer. Parce que si on commence à en avoir trop par combat, c'est insupportable. Parce que les combats sont nombreux. Et si on commence à regarder toutes les animations, on ne s'en sort plus. Donc, je vais retirer le maximum d'animation à chaque fois. Astaire ! Qu'est-ce que tu as ? On dirait que quelque chose te perturbe. Ne t'inquiète pas. Tes frères et sœurs sont là, à tes côtés. Les Noriens n'ont aucune chance. Bon, je connais le jeu quand même. Prêt pour le combat ? Ikimashou ! Il a osé. On ne frappe pas une demoiselle. Guja. Que faites-vous en Oshido, chien de Nord ? J'exige une explication. Êtes-vous le responsable de cette attaque en traître, Prince Xander ? Je n'ai aucun compte à vous rendre. Déposez les armes immédiatement. Si vous refusez, alors je vous tuerai. Oh bah, c'est ce que t'es déjà en train de faire, espèce de cinglé. Demeurez. Oh non ! Le pont s'est effondré ! Comment va-t-on être notre grand frère ? Ne t'inquiète pas, Elise. Notre sang royal peut encore se révéler utile. Est-ce que tu as trouvé une veine dragonaire, Kamiya ? Tu me connais trop bien, petit frère. Oui, ça a marché ! La rivière est asséchée ! Je ne pouvais pas vous décevoir, mes très chers. Allez, suivez-moi ! Élise, reste en retrait. Tu n'es pas encore prête à te battre en première ligne. Kamiya et moi-même, allons-nous charger de ces... C'est... 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 Je me connais bien parfaitement. J'ai toujours rêvé de m'entraîner à l'arc sur des princes noriens. Sur l'un des princes noriens. Concentre-toi ! Les noriens sont sortis en force aujourd'hui. En effet. Bon, euh... Ah, c'est béni. Écoutez-moi bien, bande d'imbéciles. Le roi Garon... 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 On va dire Garon. Il ne veut aucun survivant. Bon sang. Leurs renforts viennent d'arriver. Je vais aller voir combien ils sont. Takumi, Sakura... Restez là. Compris. Pas n'idée ! Ne te jette pas dans la bataille sans réfléchir. Les enfants du roi Garon... Ils sont loin d'être des incapables. Nous devons faire quelque chose. Puisque tu es l'aîné, c'est toi qui commande. Dis-moi ce que je dois faire. Vous êtes blessés ? Attendez, je vais vous soigner. Ne les laissez pas franchir cette ligne. Nous devons protéger, Oshido. Oh non, un ennemi ! C'est un guet-apant. Ne bouge pas, Sakura. Tu n'es pas équipé pour le combat. Takumi, je compte sur vous. Faites équipe et débarrassez-nous de ce soldat. Faites attention ! Ne t'inquiète pas. Bon, voilà ce qu'on va faire. Grâce à mon arc, je peux atteindre ce soldat sans bouger d'ici. Une fois que mes flèches le rend affaiblie, tu l'achèveras au corps à corps. Ça te va ? Ah bah merde. Ok, c'est pas grave. J'ai pas fait ce qu'il voulait. Ça dégage. Bien joué. Vous avez repoussé cette attaque. Vous avez été parfaite. Tout s'est bien passé. Sûrement parce que quelqu'un t'a donné de beaux conseils. De rien en fait. Assez de bavardage. Allons voir si Ryoma a besoin de nous. Ryoma, est-ce que tout va bien ? Tout va bien. Je suis content de vous voir tous sains et saufs. C'est Ndevoa. Les renforts et mines arrivent. Je vous laisse vous en occuper. Je compte sur Inoka et toi pour veiller sur les autres. Les dieux soient loués. Nous t'avons retrouvé. Rejoins-nous vite. Nous sommes venus pour te ramener chez nous dans ton foyer. Ordure norienne. Elle est ma sœur et la princesse de Shido. Au contraire. Elle est ma sœur et la princesse de Nor. J'étais tellement inquiète. N'étoile plus jamais de moi. Heureux de te revoir sain et sauve. Tu es une bonne étoile. Yuppi, on a retrouvé notre grande sœur. Ordure norienne. La kidnappée ne vous suffit pas ? Vous lui mentez aussi ? Elle est ma sœur, pas la vôtre. C'est faux. Elle est ma petite sœur et vous ne l'aurez jamais. Ne les laisse pas te berner. Ta place est ici auprès des tiens. Nous t'avons recueillie et élevée depuis ta plus tendre enfance. Reviens à la maison, jeune princesse. Notre famille sera de nouveau réunie. Reviens en Shido, parmi les tiens. Non, Nor est ta véritable patrie. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada